Avant de commencer, je tiens à remercier lolga.com qui sponsorise la vidéo. Lolga.com est un site spécialisé dans l'achat et la revente d'items Rocket League. Utilise le code RASMEL pour obtenir 6% de réduction sur les items de ton choix. Bonne vidéo ! Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le traditionnel récap des RLCS, les Rocket League Championship Series. Il s'agit du circuit officiel professionnel de Rocket League. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier championnat d'Europe du Springfield, le troisième split des RLCS 2021-2022. Pour rappel, la saison est divisée en trois splits. On est tout au début du troisième split. Après les Nord-Américains la semaine dernière, c'est donc au tour de l'Europe de s'affronter dans un terrible bracket à double élimination. Dans ce format du Spring Split, il y a 8 équipes qui ont été présélectionnées de par leur performance aux trois derniers tournois auxquels ils ont participé. Les 8 autres équipes viennent d'un qualifeur ouvert où n'importe qui peut participer. Je vous affiche ici les 8 équipes qualifiées via l'open qualifeur. On notera la présence évidemment de SK Gaming avec deux français, Econ et Kyrian, mais aussi la team Liquid avec le belge Atto et BS Plus Compétition avec le jeune français Elixit. Dans les grands perdants de cet open qualifeur, on notera la présence de Gillesport et de William Resolve. C'est donc le premier tournoi européen suite au terrible mercato à la fin du deuxième split. Les anciens teams Kesso ont été rachetés par la team Moisty Sports, mais aucun changement dans leur rang. La Carmin Corp a remplacé Steak par Noli. Semper Esports a récupéré l'incroyable français Exotic, c'est donc une team full français. Archie quant à lui est parti chez Endpoint. Le super roster hollandais de Toe, Mike Boy et Wally a été récupéré par la team Solary. Ils sont venus avec leur coach GJ7. Fury devient maintenant assistant coach. Deux autres changements majeurs, évidemment la team Vitality qui a mis sur le banc Fairy Peak au profit de Radozin, l'ancien de William Resolve. Et la team BDS bien sûr qui s'est séparé de Mark Byatt au profit de Seiko. Dans ce round 1, pas mal de surprises. Évidemment le terrible affrontement entre les deux équipes francophones de Carmin Corp et de Sumper Esports. Le nouveau Sumper d'Exotic joue très très collectif et arrive à prendre l'avantage sur la K-Corp avec un Astral un peu en retrait pour ce premier match. Mais avec un Oli absolument resplendissant, on sent que le potentiel est là. Beaucoup d'espace Exotic, il a beaucoup d'espace, il passe dans l'axe ! Oh oui ! Avec une évolution, l'interception de Josette 45 peut-être, le reset ici, dans la passe, le buff ! Oh là là ! C'est Cassio qui s'empare dans la balle, Astral qui fait la passe, Josette qui est trop court, Itachi qui frappe, Exotic qui est peinté ! Exotic était placé pour la bloquer, le Marocain qui va y aller mais il va prendre un ping dans l'axe à bout ! L'ancienne team dessus, donc Solari, affronte les terribles Diditas, toujours un petit peu en perte de vitesse. Une équipe qui a vraiment déçu au Major et qui là se fait surclasser par une équipe hollandaise de Solari absolument incroyable de solidité. Evidemment, on parlera de l'affrontement entre Team Vitality et Misfit, 3 à 0 pour Vitality mais dans des matchs extrêmement serrés où on a vu un Radozin très épanoui, très très bon en défense mais aussi à la finition, bref, il s'intègre très très bien dans l'équipe a priori. 3 à 0 pour Vitality, ça fait plaisir ! On notera aussi le bon upset de Team Liquid qui va battre Evil Geniuses qui perd au premier tour contre un Team Liquid. Evil Geniuses d'ailleurs n'ira pas plus loin, elle perdra 3 à 0 contre les Misfits, c'est une très mauvaise performance pour cette équipe qui a besoin de points. Dans le quart de finale du winner bracket, bel effort de Sumpur avec un Exotic qui confirme toujours autant d'être très très fort, il a porté énormément à cette équipe de Sumpur. Mais ce ne sera pas suffisant, on n'arrivera pas à tenir contre des Moïs qui vont monter en puissance et qui vont littéralement écraser Sumpur dans une Game 5. Mais belle performance quand même de Sumpur. C'est dur, c'est dommage pour une équipe qui avait réussi à réellement les mettre en danger. On avait vu qu'il était à un but tout simplement d'aller remporter cette Game et d'être top 6 minimum. Mais non, c'est bien Moïs T-Sport qui va aller rejoindre Solary en upper semi-finals. Côté Solary, on confirme une équipe extrêmement solide en éliminant les endpoints 3 à 1 sans trop de problème. Vitality continue sur sa route avec un 3 à 0 contre une Team Liquid qui va beaucoup trop s'engager, être beaucoup trop agressive. On va défendre tranquillement et contre-attaquer côté Vitality pour aller gagner. Il est bien amorcé en tout cas, Alpha 54, on va chercher le preflip, il est parfait et il a encore des ressources à faire voler le flip. Et Radozin qui était bien placé et là derrière c'est Kedom qui va peut-être trouver l'ordre. Oh c'est bon ! Alpha 54, ça y est cette fois c'est à lui de s'illustrer avec le contrôle, le flick. Allez superbe là dans le corner, on repart avec Radozin, c'est une situation de 3 contre 2 ici bien menée. Avec Alpha 54, le preflip peut-être pour chercher une double tapons, c'est magnifique ! Côté BDS, on poursuit son run, on n'en a pas encore parlé mais la Dream Team française Monkey Moon Seiko et Extra va battre un Luminosity pourtant très en forme. Rien à faire, ils sont beaucoup trop forts. Dans le lower round 2, on continue à regarder la Carmine Corp progresser en battant des Luminosity 3 à 1, c'était assez serré. J'avais peur pour la K Corp mais honnêtement l'ajout de Noli est vraiment très positif à cette équipe. On sent qu'il y a du gros potentiel, Astra a repris du poil de la bête dans ce match et a vraiment fait la différence. Noli toujours aussi strong et Hitachi toujours aussi fort dans les duels. Bref, ça a du potentiel, ça marche en tout cas, ça passe le lower round 2. Et là, deuxième terrible upset, Team Liquid qui va battre la Team Dynitas dans un BO absolument fantastique. Début de partie à l'avantage de Team Liquid, ils sont très agressifs, ça marche. Dynitas perd 2 à 0, on les croit à terre et là, énorme explosion de la Team Liquid qui ne produit plus aucun jeu. Ils se font massacrer les deux matchs suivants alors qu'on les croit enterrés. Dans la Game 5, ils retrouvent une cohésion d'équipe, ils retrouvent leurs esprits. Un magnifique double reset de Hoski qui restera dans les mémoires ainsi que plein de highlights. Bref, ils ont retrouvé leur mécanique et leur volonté de vaincre. Ils vont finalement réussir à battre des Dynitas qui sortent très tôt dans le tournoi. Un bomb pour en plus le petit fake derrière sur Jack, c'est bien pris, il est en 1v1, il fait la passe pour un chronique ! Et Atto, il va tirer sur ce comme petit là qui est décidément le goobre, toujours bien positionné dans l'axe. On va do-ing cette balle, c'est bien joué. Hoski qui va laisser la balle à chronique, la frappe directe, ça aurait pu surprendre Joréus, il ne regardait pas le bon joueur. Apparence Jack, la passe, la frappe enchaînée, c'est sur le backboard, est-ce qu'on peut la défendre ? Pour l'instant ça ne fonctionne pas, attention à Scroby, qui va complètement manquer cette balle et la chronique en profite ! Il n'y a pas but, mais c'est tout un symbole ! C'est dur pour Dynitas parce que Scroby, il était trop fort quand il n'était pas très bon, maintenant qu'il sent bon, c'est compliqué ! Le double flip reset de la part du Britannique, conveni en donner le break à liquid ! What ? Oh il est absolument incroyable ce double reset ! Et voilà, c'est la fin du jour 1, et à ce stade on a énormément de français, ça fait plaisir, c'est le retour un petit peu de la domination francophone en Europe, et on se régale ! Deuxième jour de RLCS, et on commence dans le lower round 3, la Carmine Corp l'emporte contre la Team Liquid, c'était pas si série que ça, Team Liquid va vraiment beaucoup s'empaler contre la Kacorp qui est très en forme et joue très bien, ça fait vraiment plaisir pour la suite ! Ils se sont bien battus les Team Liquid, il y a eu des overtimes de fou furieux, un overtime de 9 minutes dans la game 2, qui est remporté par la Kacorp, c'est sans doute le moment bascule de ce BO, bien joué à la Carmine, ça passe pour eux ! C'était Liquid, mais pour le moment, ils n'ont pas besoin ! On essaie de gagner du temps, peut-être la frappe de Noli, au ski, il avait déjà sauté, belle anticipation du Britannique à la première ! En bas, on voit nos chers compatriotes de Sumpur perdre contre un Misfit Gaming très en forme ! Cash, Mitaen et Arju n'ont pas envie de choke aujourd'hui, ils montrent un très bon niveau ! Sumpur a très très bien joué aussi, c'est incroyable d'avoir un tel niveau de jeu dans le lower round 3 ! Ses équipes sont capables de faire de très beaux résultats et le niveau était super élevé ! Il y a du gros gros potentiel chez ce Sumpur ! Je pense qu'il est bien plus fort que l'ancien ! C'est bien joué, Arju bien positionné, qui va aller dégager, le contrôle il est magnifique ! Et là, peut-être à faire la passe à Cassio, le tir de Cassio, ce n'est pas cadré je crois ! Oh le M-Bot, le M-Bot est légèrement décalé ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pas la vitesse, côté opposé exotique ! Ça va drop ! Ça droppe pas ! Et on va maintenant dedans, les demi-finales, winner bracket ! Un premier match, Mahosisport contre Solari qui est sans aucun doute un match qu'on aurait apprécié, voire en finale ! Le niveau de jeu était titanesque ! Les Solari de Tau, Mike Boy et Wally ont tenu tête à un Moist Esports assez en forme ! Impossible pour eux de prendre la possession et de faire des dingueries ! Le positionnement défensif de Solari est incroyable ! Honnêtement, je n'ai jamais vu une telle défense ! C'est sans aucun doute, sur ce jour 2, la plus belle défense d'Europe ! Très difficile de marquer contre eux, ils occupent très bien le terrain, ne double commit quasiment jamais ! En tout cas, ils ont fait trembler des Moist Esports qui sont sûrs et ses patients ! Et qui ont finalement gagné ! Même si en vrai, avec un tout petit peu plus de réussite, c'était vraiment les Solari qui étaient meilleurs ! Ça ne s'est pas joué à grand chose ! Avec un peu plus d'expérience, ce roster Solari, il fait super peur ! Ils sont bons dans tous les espaces de jeu ! Les touches sont incroyables ! La cohésion et la communication passent parfaitement ! Bref, cette équipe de Solari, on va la revoir souvent dans ce troisième split en Europe ! Elle va arriver là ! Il ne fallait pas lui laisser de place à ce Ryze ! Parce que sinon, voilà ! N'oublions pas ! N'oubliez pas la terreur ! Tout est en place chez Solari, que ce soit défensivement, offensivement ! L'organisation est bonne, la communication est bonne, tout est OK ! Il faut faire le dernier geste maintenant ! Et peut-être aller faire trembler les terribles Moist ! Il va dégager, il va tirer, il a de l'espace, il a du boost ! Il va rater sa touch ! Ça part en infield ! Un peu trop loin, c'est dommage ! Ça se retourne contre eux ! Va tirer ! Oh ! Super ! Du coup, c'est un peu confus ! Oh ! Il est un peu court ! Ça va ! Ça le touche deux fois là-même ! Incroyable ! Donc il est vite ! Non, il ne faut pas amuser ! Oh ! Il a un touch ! Incroyable ! Magnifique ! C'est la plus grosse opportunité qu'on ait eu dans cet Overtime ! Mais ça joue toujours ! On va entamer la huitième ! Et dans la deuxième demi-finale, l'affrontement tant attendu. On voulait ce classico de la saison dernière. Le nouveau Team Vitality avec Radozin contre le nouveau Team BDS avec Seiko. Bon, il n'y a pas vraiment eu de match. Ça a été un peu un massacre. Même si la Team Vitality a bien joué, ils sont tombés contre un Team BDS vraiment effrayant. On s'attendait à ce que ce soit terrible. Marc était un petit peu l'élément faible de l'équipe, a été remplacé par un joueur considéré par beaucoup, dont par moi, comme un prétendant au titre de meilleur joueur du monde. Seiko avec Extra et Monkey Moon. C'est absolument terrifiant. On voit un 6-2, 3-0. 6-2, des scores assez fous. Même s'il y a eu une petite victoire 1-0 de Vitality. Honnêtement, c'était trop dur. Monkey Moon. Attention, double commit avec Seiko. On voit des petites fébrilités de part et d'autre du terrain. Fas 54, le contrôle. On récupère les ressources plus qu'autre chose. Extra, Monkey Moon. Ça va être récupéré par Seiko. On essaie de relancer très vite sur Extra. La double tap peut-être Extra. Elle n'est pas le cadré. Ils sont capables contre cette équipe de BDS. Allez, on est parti. Attention. Quatrième game. Si BDS vient la remporter, il masse son 3 balles de match. Attention à Seiko. Oh, le webdash ! L'œuvre ici avec ce backboard parfaitement défendu par Monkey Moon. Alpha, il va servir Kedop de l'autre côté. La frappe à heurter. Dans cette équipe et d'ailleurs, s'il y en a qui avaient encore des doutes, on a un groupe très solide avec Kedop, Alpha et Radossian. Attention, Seiko. La passe pour Extra. Très bien joué de la part de Seiko qui vient redonner l'avantage à BDS. Monkey Moon. Dans les airs, Monkey Moon qui fake tout le monde. Oh, Monkey Moon ! Ça rentrera quand même la team BDS qui est redevenue. En tout cas, qui est en train de nous montrer de la team BDS. Beaucoup, beaucoup trop fort. Wack ! Super BO. Tout comme Monkey Moon. Et Seiko aussi a bien supplé. Seiko qui pied. Et là, c'est terminé. Ça y est. Et le seed 1 et le seed 2 en Europe sont donc en finale du winner bracket. Place lower maintenant. Et encore un match de fou. Puisque c'était Solary contre la Karmine Corp. Honnêtement, on a vu de très bonnes choses côté Karmine. Mais ce Solary, comme je l'ai dit avant, il est incroyable. Il a failli battre Moisty Sports. Il est super strong à moins de tilt. Vraiment, il aurait fallu un Karmine Corp impérial pour aller le chercher. Itachi imbattable en 50-50. Astral virevoltant à mettre des doubles reset de partout. Enoli incroyable de vivacité. Que ce soit en défense ou en attaque. Et bah, c'est un peu ce qu'on a eu. On a eu un très beau Karmine Corp. Mais honnêtement, c'était pas possible. C'était pas possible. Solary est beaucoup trop fort pour la K Corp actuellement. Ça veut pas dire que ce sera le cas tout le temps. Mais là, la Karmine Corp a vraiment bien joué. Ils ont donné le max. Mais c'était trop dur. La marche était trop haute. Cette équipe de Solary, elle produit un Rocket League absolument fantastique. 4 à 1 donc. Mais la K Corp a montré de belles choses. Et c'est loin d'être fini. On rappelle que c'est aussi une nouvelle équipe. Par conséquent, on s'attend à des progrès de leur part. C'est tout ce qu'on espère. A toi de jouer coach Eversax. Sur Wally pour Solary qui répond à Astral. Ouais, c'est parfait. Y'a personne pour défendre sur Wally. Le néerlandais s'est régalé. Y'en a beaucoup quand même par rapport à ce qu'on a vu avant. Oh, le miss d'Itachi. C'est une backpass, c'est une backpass. C'est prévu. Et là, ça va sur Noli dans l'axe. Le passing play. Astral peut-être. Oh, il est dernier défenseur. Tau, parce qu'il y avait Noli qui est tombé tout de suite sur cette opportunité. Tau, sans ressources. Va-t-il trouver une solution ? Ça va être compliqué face à Noli. Mais attention, cette relance Axel Bach va frapper. Il va falloir répondre pour la Kermin Corp. Si on ne veut pas buter et surtout être éliminé de ce premier tournoi régional du Spring Split. Surtout qu'il y a un duel à distance. Et en bas, on s'est fait très très peur. On a Solary qui passe. On a eu Solary Kakorp. On veut Solary Vitality. Mais pour ça, il faut que la team Vitality batte les Misfits Gaming. Eh bien, ça a été très dur. Jusqu'à la fin, on a cru à la défaite de Vitality. Mais Radozin, honnêtement, a été absolument impériale à faire des arrêts du futur. Mais aussi à réussir ses tirs. Il y a eu quelques dingueries. Il y a eu beaucoup de buts. Notamment un but contre son camp de Radozin un peu clownesque. Il y a eu pas mal de dingueries dans ce BO. Le chat était en feu. On a pris un maximum de plaisir. Honnêtement, moi, je les voyais fichus. Mais ils ont tenu jusqu'au bout et ils ont réussi à gagner cette Game 7 contre Misfits. Qui s'est bien battu et qui a dû être quand même assez déçu. Ils avaient moyen de gagner ce BO. Mais voilà, on l'a pour le jour 3. Notre Solary Team Vitality, décidément, se minore. Pour l'instant, c'est mon préféré de la saison. Attention, ce ballon en chandelle qui va profiter à Ardou. Qui va chercher son coéquipier là dans le coin de corner. C'était compliqué pour cash. Radozin pour repartir. Démolition d'Ardou sur Alpha. Attention à la perte de balle ! Et oui ! Récupération de Keydoff. Le clear. On arrive à la renvoyer de l'autre côté. La balle va être en possession de Miten. Qui rate un petit peu son contrôle. On est là pour punir avec Radozin. Ardou pour essayer de la reprendre. Radozin le duel. C'est pas mal ! Allez ! Alpha ! Peut-être pas de redirecte, pas de présence bleue à la réception de ce ballon Alpha 54. Peut-être dans les airs face à Ardou. Il a le contre-favorable. Ce ballon qui retombe devant le but. Allez Radozin pour la poussée ! Et c'est le but en or pour les Vitality. Radozin a tout de suite surgit pour pouvoir réparer. Il a parfaitement compensé. Ça a communiqué. Ça s'est observé au sein des joueurs de Vitality Alpha 54. Le challenge. Attention. Qu'est-ce qui ne peut intervenir ? Kedop y a une opportunité ! Et on part sur le Day 3. Le jour fatidique. Il reste encore 4 matchs à disputer. Et le premier sera la finale du winner bracket. Moist Esports. Les anciens de Kesso vont affronter la team BDS. C'est tout simplement le seed 1 contre le seed 2 européen. Un match qui se solde par la victoire 4 à 3 de team BDS. Mais honnêtement je ne suis pas hyper d'accord avec ce résultat là. On pourrait croire que c'était très serré. Honnêtement sur le terrain c'est pas trop ce que j'ai vu. On a une team BDS qui est très dominateur. Qui a largement l'avantage. Honnêtement Moist a sorti son meilleur Rocket League. Ils ont réussi à trouver quelques failles. Et à les exploiter en mettant des buts de fou furieux. Mais sinon ils sont très très largement dominés. Ils sont repliés sur eux-mêmes. A la moindre erreur ils sont punis. Parce qu'ils sont toujours un petit peu à court de boost. Toujours un petit peu à courir après le jeu. Bref ça se passe pas très bien. Côté BDS il y a une faille quand même pour l'instant. Et ben c'est un petit peu c'est double commit et c'est clear en défense. On a un Seiko qui parfois va double commit avec un Monkey Moon ou avec un extra. Et ça va provoquer d'énormes erreurs. Et on va pouvoir en profiter côté Moist. Ils sont quand même bien revenus à la fin en augmentant leur rythme de jeu les Moist. Mais c'était trop dur finalement. Les BDS étaient beaucoup trop forts. Le contrôle pour éliminer un joueur derrière. Il a le reset et c'est coupé à bout portant par Seiko. Une belle combinaison pour venir inscrire le cinquième. C'est la Manita en faveur de BDS. Oh Monkey Moon avec le petit Piprizette et derrière la paf. Et sur les contre-attaques qui sont très dangereux. Dès qu'on a des touches de balle aérienne attention à Monkey Moon ici qui n'avait plus de boost. Seiko est-ce qu'il peut y retourner ? Oh il arrive à passer au-dessus. Seiko peut-être parce qu'on a cette boost pour retourner sur ce ballon. C'est Monkey Moon qui vient chercher l'arrêt. Toujours les Moist dominateurs superbes là. Le grand pont de la part de Reiss et derrière il passe au-dessus. On va aller chercher cette balle. Bah Tira qui dégage là. On ne se préoccupe pas de trouver un coéquipier. Attention ! Attention ! Ce vilain double commit qui va être puni. Attention à ce duel très largement remporté par Reiss. La frappe de Vachira s'est arrêtée par un Monkey Moon décisif. Sur sa ligne le duel de Seiko est plutôt remporté. Oh Seiko la lecture ! On n'a pas réussi à capitaliser sur ce petit laps de temps du côté de BDS. La double tap qui ne rentre pas. Monkey Moon qui va lui aussi tenter sa chance. Oh c'est bien ! Reiss qui passe à côté. Le fake pour Vachira. Attention à ce magouard qui n'est pas défendu mais ça va. Ca retombe ! Ca retombe devant les caves. C'est défendu par... Dans cette finale upper bracket pour cette place. En grande finale entre les deux équipes et Seiko qui va remporter le duel. Attention la première offensive elle sera pour BDS. Ouais le flip reset il va chercher le pump sur Vachira. Le ballon est déposé pour Extra. Dans le lower bracket on a la demi finale qui a vu s'affronter Solary contre la team Vitality. Solary l'emporte. Vitality a bien résisté mais j'ai trouvé un Radozin un petit peu en dessous des jours précédents. Alors on lui en veut pas parce qu'il a vraiment vraiment carry j'ai trouvé dans les premiers matchs. Mais on a eu un Radozin un petit peu derrière. K-Dop toujours plutôt bon mais sans plus. Et quand même un beau Alpha 54 qui a tenté de mettre des trucs assez fantastiques. C'est vraiment le joueur ultra mécanique clutch de cette équipe toujours. Radozin il est plutôt dans un rôle défensif même si il est capable de faire des dingueries en attaque. Solary a gagné ça aurait pu être 4-0. Honnêtement cette équipe de Solary elle est très en place. Et Vitality il y a encore des choses à améliorer. Mais ça reste très positif pour les aveilles. J'avais fait quelques tweets sur ce match. Je me disais bon à la fin du jour numéro 2 j'avais fait un tweet comme quoi. Bah si ça joue comme ce jour là Vitality avait aucune chance. Je me suis un peu fait trash talk. Et les gens n'ont pas compris. Evidemment que Vitality est complètement capable de battre Solary. Mais il faut pour ça à mon avis aujourd'hui que Vitality soit dans un bon jour. Et que Solary soit dans un mauvais. Sinon ça va pas être possible. Voilà en tout cas très beau run de Vitality qui est éliminé. Qui fait top 4. Donc bravo en fait tout simplement. C'est tout simplement je crois le deuxième meilleur résultat de la saison. Donc vraiment il n'y a pas du tout à rougir. C'est très encourageant pour la suite. Sur le point de corner. Oh Ali. Ouais c'est bien fait. La petite touche. Il gagne pas masse de terrain. Oh ! Les labels du côté d'Alpha. Mais attention à ce challenge de la part de MyBoy. K-Dub qui essaye de clear tôt. La remise dans l'axe. Il n'y aura personne à moins que MyBoy arrive à tirer. Radozin pour le save. Oh Ali derrière. Tel un héros tout simplement mon cher Razor. Attention à cette balle qui retombe. Alpha en ce temps il n'y aura pas. Mais K-Dub là tuerait 4. Je crois que c'est le troisième dans ce BO sur les 5 games qu'on a pu voir. Attention la très belle démolition du côté de Solary. Et l'open qui est laissé du coup pour Oh Ali. K-Dub finalement Oh Ali qui peut défendre. Alpha sur le backboard. Oh Ali la lecture est ratée. Mais Radozin n'arrive pas à la rabattre malheureusement. Pour les Vitality la passe de K-Dub pour Al... Quand même trois minutes pour les Solary pour contester cette décision. Attention à Oh Ali qui va pouvoir pousser un petit peu le flip preset. Oh Ali dans ce BO il est sensationnel. Et on retrouve Tho son comparse qui peut peut-être inscrire. Le quatrième après Kikorff au quart joueur de Vitality ne va sur ce ballon. Et à 1 minute 17, 3 buts à aller chercher. La tâche semble insurmontable pour Vitality. Et à nouveau dedans la lower finale. Moisty Sport qui retrouve Solary. Visiblement c'est peut-être une bête noire Solary qui joue bien mais qui a du mal contre ses Moist. Pourtant c'était assez serré le premier match qui a vu leur élimination du winner bracket. Là ça l'était un petit peu moins. On sent que les Solary ils étaient un petit peu en bout de parcours. Et les Moist ils étaient en train un peu de monter en puissance surtout vers la fin comme d'habitude. Voilà Solary ils ont peut-être trouvé une bête noire mais ils font un superbe top 3 pour ce premier régional. Je rappelle ils sont absolument impossibles pour eux de participer au final championnat du monde. Parce qu'ils n'ont pas accumulé de points depuis le début de la saison dans les deux précédents splits. Mais ils sont complètement capables d'aller à Londres et je pense que c'est le plus important. Et on veut absolument absolument voir Solary à la LAN de Londres. Donc on leur souhaite bien du courage dans les deux prochains minors. Peut-être maintenant avec McBoy avec cette belle redirecte. Mais Vatira pour la bloquer ça ne suffira pas. Peu conventionnel comme véhicule c'est pas du tout la méta attention. La frappe McBoy ! Ryze à la récupération ça va être dégagé par McBoy rendu à Jojo quoique il aurait pu essayer de passer au-dessus. Attention à Jojo le reset pour continuer à progresser. Est-ce qu'on suit Vatira qui sera là ? Qui met ce ballon dans la lucarde ! Au milieu de terrain Boyan et c'est évidemment à l'avantage de Moistysport parce que le chrono tourne. Ouais il reste 30 secondes pour essayer d'obtenir cette égalisation. Ryze face à tout Sol. Ryze qui hypnotise tout le monde. Et ça commence à être de plus en plus terrifiant les Moistysport. Ils sont en train de se chauffer pour BDS Boyan. C'est tout ce que je suis en train de voir. J'en ai l'impression en tout cas. Attention quand même à ce ballon ! Ne fonctionnera pas. Toki renvoie cette balle deux minutes restantes. MikeBoy est-ce que Wally il va suivre ? Pas du tout. Il est super loin. Là le décollage mais oui c'est un petit peu trop tôt. Et la finale tant attendue. Team BDS contre Moistysport. On ne savait pas à quel aller être le niveau de Team BDS. On ne pouvait que spéculer quand on a un changement. Même si tu mets un meilleur joueur si on considère que Sekou est meilleur que Marc Bayed. Je pense que ça on peut le dire. Ça ne veut pas forcément dire que l'équipe sera meilleure. Marc était bien intégré dans cette équipe de BDS. Pour moi voilà notre réponse. BDS c'est l'enfer. BDS c'est l'enfer. Ils ont complètement écrasé les Moistysport. Alors c'est assez serré dans le scoreboard quand même. Ils se sont bien battus. Les Moistys ils ont tweeté d'ailleurs. Ils ont dit voilà on adore jouer contre BDS. C'est génial parce qu'on a l'impression d'apprendre. Bref beaucoup d'humilité pour ces jeunes déglingos. Qui vont affronter vraiment la Dream Team. En fait j'ai l'impression. Cette Team BDS c'est un petit peu ça pour l'instant. De mettre ce ballon au fond. C'est que pour le clear. Il est dangereux. Extra peut-être. Qu'à tenter la redirect. Monkey Moon pour pousser. Et ça va être open. Qui est pour l'anglais à gérer. Monkey Moon va pouvoir comment dire. Défendre cette balle. Pour repartir. Il a un petit peu d'espace. Il est pris et être récupéré. Et attention quand même à ce duel avec Monkey Moon. Seiko pour le compte. Qui reprend le contrôle de la balle. Seiko qui va pouvoir y retourner. Il essaye de trouver un challenge intéressant. Extra c'est complètement open. Monkey Moon finalement. Monkey Moon qui a réussi à prendre le challenge. Il ne pourra pas y retourner. Mais Seiko. Est-ce qu'il peut la double tap ? Non mais ça fait. Comme le bump de Ryze. Il est salvateur. Pour les Voices. Oh non. Je me demande s'ils ont pas tenté de faire une dinguerie. Un pinch ou une passe très rapide. Je ne sais pas. En tout cas. Ça a été encore une fois vu. Il y a une vision. Attention à Seiko. En parlant de vision. Seiko qui va remettre ce ballon directement dans son corner. Monkey Moon qui est battu par Vatira. Heureusement qu'Extra sera là pour bloquer cette balle. On a un nouveau 50-50 intéressant. Oui. Régaler cette balle pour Extra. C'est tellement bien pensé. Alors qu'on a une double démolition. De la part de Moisty Sport pour se créer des espaces. On a peut-être de quoi marcher. Monkey Moon a décidé que non. Gilles de BDS éclate. Oui. Une équipe comme Moisty Sport. Et pourtant quand on les voit jouer, ça semble une évidence. On ne comprend même pas pourquoi on avait oublié. Il va être là. La défense de BDS qui tient. Ryze à son tour. On va avoir encore une possibilité de Seiko. Qui ont terminé les espoirs de Moisty Sport. Et bien on va faire un petit peu le bilan de ce minor après tous ces changements. Je vais vous parler de ce que je pense un petit peu des équipes françaises. En tout cas, je ne vais pas faire le tour extrêmement rapidement. On va commencer par Sumper. Et bien Sumper, je trouve que c'est plus fort tout simplement. Voilà. L'ajout d'Exotic à la place d'Archie, c'est un up. L'équipe est plus forte. Exotic, il est plus collectif. Mais aussi à la fois totalement capable de carry en solo move. Il est très motivé. Bref, il apporte beaucoup de choses dans cette équipe. Le Sumper Esports, il est adorable. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est le mot que j'ai choisi. J'ai très envie de soutenir cette équipe. Ils sont super. Aller donner de la force. Cassio, chaussée de 45 exotique. On attend plein de choses. Et big up a finish évidemment. Co-caster Rocket Baguette qui est coach de cette équipe de Sumper. Parlons aussi évidemment de la Karmine Corp. La Karmine Corp, Hitachi, Astral et Nolly. Voilà, Nolly le nouvel arrivant. Et bien c'est pareil, je pense que c'est un énorme ajout. Très très bon mercato de la part de la Karmine Corp. Nolly, il est vraiment à fond. Il a l'air très motivé. Il s'intègre bien dans cette équipe. Honnêtement, il a hard carry la Karmine Corp sur ce minor. Même si Astral a fait des dingueries et a été haché aussi. Attention, c'est des très bons joueurs. Je ne dis pas que les deux autres étaient mauvais. Je dis juste que j'ai vraiment trouvé que Nolly était vraiment très bon. Il a réussi à faire la différence en individuel. Il apporte énormément. C'est vraiment trop cool. Et GG au coach Eversax aussi qu'on salue. On va parler bien sûr de la team Vitality. Radozin, et bien écoutez. Radozin, désolé pour les fans de Fairy Peak. Mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher. Alors Fairy Peak disait lui-même dans sa propre vidéo que quel qu'aurait été le changement, et bien l'équipe aurait été meilleure. Et bien écoutez, il avait raison puisque je trouve que cette équipe Vitality a un vent de fraîcheur. On retrouve un petit peu les mêmes travers que d'habitude. Mais Radozin, il a un gameplay qui s'intègre vraiment très très bien à cette équipe de Vitality. Il fallait cet ajout en défense pour faire les save. Il en a fait énormément, des assez incroyables. Et il a les mécaniques quand même assez modernes pour aller faire la différence parfois en solo. Il y a quelque chose avec ce Radozin qui fonctionne bien. Il a toujours beaucoup à admirer, je crois, K-Dop et Alpha 54, et Fairy Peak aussi d'ailleurs. Cette équipe de Vitality, et je suis très content pour lui. Il a sa place dans cette équipe de Team Vitality, et on espère qu'ils vont encore s'améliorer. Honnêtement, top 4, je ne pense pas qu'il pouvait prétendre à mieux. Ensuite, c'était trop fort. Mais vraiment, très belle équipe de Vitality, et je suis pressé de voir la suite. Il y a vraiment moyen pour eux de faire quelque chose. Et on parle de Solary évidemment ! Evidemment, les Flying Dutchman de Tau, Mike Boy et Wally. Très bon mercato de Solary, j'ai envie de dire. Ils ont acheté un roster déjà prêt, avec GJ7 en coach. Et Fury du coup, qui passe un petit peu en retrait en co-coach. Cette équipe de Solary, elle est trop forte. Vraiment, ça fonctionne très bien. Violent Panda a laissé sa place aux 3 autres stars. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, bravo à Solary. Les joueurs ont l'air super contents. Ils ont été très bien accueillis, comme d'habitude dans les structures françaises. On accueille toujours les joueurs. Et ça fait bizarre, les joueurs internationaux, ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils voient plein de gens leur répondre, plein de gens les follow. Ils sont en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont jamais eu un tel soutien. Ils sont super contents. L'accueil les a vraiment ravis. Solary est content. Tout le monde est très content. Evidemment, ce n'est pas des joueurs français. Mais c'est déjà le smile de cette équipe. Quel plaisir de les voir à ce niveau-là. Et je pense que ce n'est pas un upset. Honnêtement, je pense que ça va être régu. On verra évidemment. Sans doute, je peux me tromper. Je ne lis pas dans l'avenir. Mais ça a l'air d'être quand même un gameplay très solide et très maîtrisé. Evidemment, il faut parler de la team BDS. C'est la dernière équipe dont je vais donner mon avis ici. Et bien, la team BDS, il semblerait que ça soit compliqué. Ça va être compliqué pour ses adversaires. Surtout, voilà. Monkey Moon, Extra et Seiko. On pouvait douter de la décision de BDS de benchmark by 8. Puisque ça ne fonctionnait pas si mal. Ils sont premiers, concrètement. Donc bon, on ne va pas... Mais bon, ils ont ressenti le besoin. Pour moi, leur objectif, ce n'est pas d'être premiers en Europe. C'est de gagner les Worlds. Et ils se sont dit qu'avec Mark, ça n'allait pas être possible. Je pense que c'est plus un problème d'ambiance dans l'équipe. Ça, c'était un petit peu dégradé. La confiance était un petit peu perdue. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a un gentil et un méchant. Mark est sûrement très bien. Mais bon, ça peut arriver dans une équipe que quelque chose se casse. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ils ont fait ce choix-là. Ils ont tout simplement acheté le meilleur joueur du monde pour moi. Ça fait un petit moment que je le répète. Depuis le début des ALCS 2021-2022, je dis que ce Seco, il est trop fort. Et ben voilà, il ne fallait pas ajouter ça à BDS, en fait, je pense. Parce que ça va être ennuyeux. Ça va être ennuyeux. En vrai, j'exagère peut-être un peu, mais quand même, là, ils ne sont pas au point. Là, ils ne sont pas du tout au point. Il y a eu pas mal d'erreurs de leur part, de double commit, des problèmes de communication. On sent que ce n'était pas parfait. Et ils ont vraiment battu tout le monde assez facilement, quoi. Donc, écoutez, on verra. Est-ce que c'est le retour de la domination de BDS ? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est probable. Mais on est sur Rocket League. Et absolument tout est possible. Et voilà, ce résumé des RLCS Europe est maintenant terminé. Je rappelle qu'il reste encore deux minors comme celui-ci. Puis un Major qui aura lieu à Londres. Pour clôturer le troisième split. Puis les World. Donc, la consécration de cette année RLCS 2021-2022. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous récompenser en la partageant, en mettant un pouce bleu et en vous abonnant. Pareil, vous pouvez aussi activer la cloche pour ne pas rater les vidéos. Je trouve qu'on est assez mal référencés sur YouTube. Il y a plein de gens qui se plaignent de ne pas voir mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la cloche si vous ne voulez pas les rater. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et entraînez-vous bien. C'était Raz Meltor, salut ! Abonnez-vous !